bonjour et bienvenue sur Inkspace Goat en regardant valser les patchs de battle for Azeroth la bêta puisqu'on a maintenant des patchs le mardi et puis des patchs le vendredi et très exceptionnellement cette semaine on a aussi eu un patch le mercredi donc beaucoup de mouvements sur les sp et les classes sur aussi les donjons on peut accéder maintenant aux donjons normaux héroïques au niveau 120 et mythique au niveau 120 aussi et puis on peut tester les raids et en normal et en héroïque je crois bientôt on pourra tester les raids mythiques on peut tester les battlefront enfin tout ça je vous en parle pas parce que j'ai pas testé à part les donjons je préfère me garder la primeur de la découverte à la sortie du jeu mais ce que j'ai testé c'est les mécaniques de classe et en particulier les mécaniques bien sûr discipline et sacré alors sacré il n'y a pas grand chose qui a changé depuis la dernière fois que j'en ai parlé grosso modo le gameplay reste assez similaire à celui qu'on avait à à légion avec peut-être une prévalence un peu de la rénovation qu'il faudra poser à la main de temps en temps et puis surtout le nouveau sort qui s'appelle Hollywood révélation qui à 12 minutes de cooldown et une place beaucoup de bœufs de deux pommes par joueur un soin par joueur et une rénov par joueur surtout le raid qui à 12 minutes de cooldown donc mais qui se raccourcit quand on utilise les Hollywood serenity ou sanctify donc c'est la plus grosse modification entre légion et bfa pour le prêtre sacré pour le prêtre discipline par contre il y a d'autres modifications dont je vais vous parler mais d'abord une modification dont vous avez peut-être entendu parler qui est arrivé aujourd'hui mercredi qui est que tous les soigneurs ont gagné 40% de soins et là tout le monde dit yuppie 40% de soins non en fait c'est pas pour rien c'est parce que tous les joueurs ont gagné aussi 34 35% de hp en plus le problème c'était que dans les donjons mythiques voire dans certains donjons héroïques les tanks se faisaient ouvrir en deux parce que les dégâts étaient trop puissants pareil pour les joueurs le moindre coup qui passait c'était vraiment à la limite du fatal il fallait garder tout le groupe en vie au maximum donc c'était trop donc blizzard a augmenté les hp maximum des joueurs et en conséquence à augmenter aussi les soins que faisaient les soigneurs pour pouvoir remplir ces barres de vie bien sûr mais ça c'est pour tout le monde donc en fait c'est juste un rééquilibrage des chiffres ça nous concerne pas particulièrement alors en spédiscipline il y a des choses qui me concernent mais d'abord je voudrais revenir sur deux concepts ce qu'il y a c'est que la maîtrise a changé je vais vous montrer la maîtrise si j'arrive à me souvenir où c'est voilà c'est si la maîtrise a changé elle a encore changé dirais-je parce que c'est déjà plus la même qu'à légion et puis il ya eu une modification on a une nouvelle maîtrise et puis de nouveau on a encore une nouvelle maîtrise donc je vais revenir par le commencement mais d'abord je voudrais donc rappeler pour ceux qui n'ont peut-être pas tous joué près de discipline à légion comment est-ce que ça marche un près de discipline légion on pose attenement sur un joueur nous mêmes par exemple avec différents sorts comme actuellement power shield pose attenement sur moi et puis si je fais des dégâts sur ce pauvre machin qui n'avait rien demandé je suis soigné en fonction vous voyez petit chiffre vert qui s'affiche en fonction des dégâts que je fais et ça c'est très bien c'est comme ça qu'on soigne à légion donc on met de l'attentement sur les joueurs qu'on veut soigner et on fait des dégâts et on soigne tout ça marche très bien le seul petit souci qu'on a par exemple de temps en temps c'est quand on n'a pas de cible à taper mais on va dire que c'est un détail parce que la plupart du temps il y a des cibles à taper pour rémédier justement au fait que de temps en temps on n'a pas de cible à taper et de temps en temps on va faire ça il y avait un sort qui est par exemple notre pénence c'est à dire pénitence c'est qui la plupart du temps est utilisé offensivement c'est à dire que sur ce pauvre machin là je vais balancer paf 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 des boulettes pour le taper c'est bizarre d'ailleurs j'ai pas ah oui j'ai schisme j'ai pas castigation tout va bien donc je fais que trois boulettes et si par exemple cette bestiole me blesse moins je peux choisir de lancer la pénence défensivement sur moi et donc je me soigne en l'ensemble donc c'est la différence entre la pénence offensive pour taper les adversaires qui va faire des soins par attenement et la pénence défensive que je lance sur moi même ou sur un de mes alliés qui va les soigner directement mais qui ne fait pas de son attenement ok donc la modification qui a eu à bfa c'est ce nouveau sort qui s'appelle contrition contrition qui fait que quand on soigne avec une pénence donc une pénence défensive tous les joueurs qui sont marqués avec notre attenement sont soignés de alors là il y a marqué 416 mais grosso modo c'est 20% de la puissance de notre pénence d'accord ça c'est un talent et ce qui fait qu'en fait on fait des dégâts qui ressemblent à des dégâts d'attentement d'accord des dégâts non on fait des soins qui ressemblent à des soins d'attentement mais en utilisant une pénence défensive donc qui soigne un allié plutôt que faire une pénence offensive c'est à dire qu'il attaque un joueur adverse c'est une option intéressante ça fait que si on met la pénence offensive on fait des dégâts mais si on fait la pénence défensive sur un joueur on le soigne et en même temps on soigne les joueurs qui sont blessés et qui ont l'attentement sur eux donc jusqu'ici tout va bien tout allait très bien surtout que jusqu'à présent là jusqu'à vendredi dernier ou vendredi encore avant la maîtrise fonctionnait sur ce principe que où est ce qu'elle est la maîtrise de toute façon ça sert à rien de vous la montrer c'est pas celle ci mais l'ancienne maîtrise faisait qu'elle augmentait les dégâts de la pénence offensive elle augmentait la puissance de nos boucliers comme power de shield et elle augmentait la puissance de notre soin shadow mend comme elle les augmentait de beaucoup c'était une maîtrise qui fonctionnait bien qui donnait plus 40% je crois de de dégâts sur la pénence en conséquence la pénence offensive qu'on lance sur nos adversaires a été nerfée pareil pour shadow man qui a été nerfée et pareil pour power shield qui a été nerfée et puis vendredi dernier ou mardi dernier mardi en 15 je sais plus mais grosso modo la maîtrise a été modifiée elle a été remplacée par reverence alors que fait reverence nos soins et nos absorptions c'est à dire nos boucliers sont augmentés de 31% ça dépend de la maîtrise sur les sites qui ont l'attentement l'attentement c'est notre bœuf qu'on met là d'accord qu'est ce que ça rappelle ça rappelle fortement le sort grace grace qui fait que nos dégâts nos soins directs c'est à dire les pénences défensives shadow mend ici ou tous les autres soins directs les boucliers par exemple sont augmentés de 20% sur les sites qui ont l'attentement donc on a un doublon pas tout à fait un doublon puisqu'ils se renforcent ils sont pas tout à fait identiques les uns les autres entre la nouvelle maîtrise que l'on a qui s'appelle reverence et le talent grace grosso modo considéré que grace marche comme le talent reverence que la nouvelle maîtrise reverence marche comme grace qu'on a eu tout au long de légion la seule différence entre les deux c'est que le sort contrition dont je viens de vous parler n'interagit pas avec grace n'est pas augmenté par grace alors que le soin contrition les soins de contrition sont augmentés par reverence voilà et en plus vous vous souvenez qu'à légion grace était à 30% maintenant il n'est plus qu'à 20% et une grosse partie est passée sur reverence au début reverence était à une vingtaine de pourcents il a été augmenté à 31 40% ça se calait assez vite si on trouve de l'équipement avec de la masterie bien j'espère vous avoir pas perdu jusque là je vais mettre en recherche de donjon si je pouvais vous donner un exemple sera encore mieux mais grosso modo ce qui se passe c'est que avec ce talent contrition on peut soigner aussi bien en faisant des pénins défensives c'est à dire en soignant nos alliés qu'en faisant des pénins offensives en attaquant nos adversaires et là on peut se dire si les deux sont équivalents pourquoi prendre un plutôt que l'autre et bien en fait si on veut soigner un peu plus on utilisera la pénins défensives parce que en plus de soigner par l'effet de contrition on aura la pénins qui soigne véritablement et c'est du gros soin je vais lancer sur moi voilà c'est du soin assez conséquent et si on n'a pas besoin de faire beaucoup de soin si on peut se permettre de faire du dégât alors on lancera une pénins offensive c'est à dire taper les adversaires et seuls les alliés qui sont touchés qui sont marqués par le debuff attunement seront soignés mais quels conséquences ça va avoir ça va voir que si on veut faire du dégât on va faire du dégât on va cibler notre adversaire le lui balancer smite lui balancer shadow world pain enfin purge je reprends donc donc on va évoluer par rapport au paradigme de légion qui consistait à toujours mettre attunement avant des dégâts et puis ensuite soigner des dégâts par attunement par en faisant des dégâts nous mêmes sur les adversaires qui se transfèrent en soins d'attunement qui marchait très bien en raid qui marchait c'est vrai un petit peu moins en donjon on va revenir de ce paradigme là et venir sur quelque chose de plus classique c'est à dire que quand on a besoin de soigner on s'occupe uniquement de soigner et de lancer des sorts de soins véritablement sur nos alliés et quand il s'agit de phase plus calme on peut se permettre de faire du dégât sur les adversaires sur le boss en particulier ça peut être en donjon ou en raid en faisant beaucoup moins de soins parce que dans ces cas là si on est dans des périodes où il n'y a pas besoin de faire de soins on va juste maintenir étant donné que l'attunement dure 15 secondes on va juste maintenir quelques petits attunements probablement sur le tank sur une autre personne coréen des buffs donc c'est plus le même gameplay qu'à légion il faut vraiment s'en rendre compte c'est plus le même gameplay déjà de toute façon à partir du moment où on nous a supprimé l'ightrace courroux de la lumière on ne peut plus faire cet énorme buff qu'on avait cet énorme burst pardon qu'on avait qui consistait à mettre 15, 16, 17, 18 attunements utiliser vélène pour faire comme si on en avait 20 et puis soigner d'un coup énormément 20 personnes de toute évidence c'est pas ce qu'on va faire à battle for Azeroth en raid on va plutôt se concentrer alors pas forcément sur contrition parce qu'il y a d'autres talents utiles on peut avoir l'anions on peut avoir d'autres choses je vais pouvoir peut-être vous montrer en donjon comment ça marche mais on va faire beaucoup plus du soin du soin beaucoup plus du soin et beaucoup moins de dégâts et pourquoi tout ça parce que essentiellement penance qui était notre plus gros sort de dégâts à légion de loin non seulement c'était de base il était bien meilleur et en plus il a été renforcé par tout un tas de sorts très puissants par le talent du t21 par le par je sais plus la suite mais par le fait d'avoir de prendre 5 5 reliques qui augmentaient je vais essayer de vous montrer ah zut il faut que je change de talent alors change de talent on prend castigation on prend donc contrition on va prendre mindbender on garde grace on va prendre allo aussi je vais vous montrer et là normalement il manque notre tank j'espère que le son du jeu est pas trop fort moi je l'entends fort bah apparemment tout le monde n'est pas là il manque notre tank ah oui je vous ai dit aussi on a un buff regardez c'est comment s'appelle fortitude on augmente de 10% les hp de tous les joueurs deuxième coupure pour laisser les perceurs percés donc dans le cas de la penance offensive chaque porteur d'attonement est soigné d'environ 630 hp par bolt à mon niveau dans le cas de la penance défensive chaque attonement est soigné de 650 par bolt c'est équivalent dans un cas on fait des dégâts sur le boss et dans l'autre on procure un gros burst soin mono cible ce qui fait que sur les phases de soins on va surtout utiliser la défensive et sur les phases avec juste un peu de dégâts on va maintenir quelques expiations principalement sur le tank et utiliser l'offensive contrition est considéré comme des soins d'attonement qui sont donc affectés par la maîtrise mais pas par grace mais le soin direct des quatre bolts de penance sont affectés par grace c'est pour ça qu'il est toujours important de mettre un bouclier avant la penance défensive je disais précédemment que nous perdions entre légion et bfa tous les boosts de la penance offensive ce n'est pas tout à fait vrai schisme est toujours présent malgré son cd de 24 secondes et augmente de 40% les dégâts et donc les soins d'attonement de la penance offensive uniquement de la même façon dans l'éventualité d'un proc power of the dark side la penance offensive est 50% plus puissante donc les soins passent à 950 par bolt ça peut valoir le coup de surveiller ce buff environ une fois par minute mais c'est les détails l'équilibrage à ce stade de la bêta privilégie le soin par contrition penance défensive qui est un énorme apport au dps au point que le talent lenience reward qui s'appelle maintenant lenience et qui réduit de 3% les dégâts sur les attonements est jugé insuffisant le soin par attonement et penance offensive reste une option dans les phases calmes comme n'importe quel soigneur finalement on fait le soin et on glisse un sort de dégâts quand tout le monde est full life ce gameplay est plus abordable mais certains pourraient regretter le modèle de légion et s'inquiéter sur notre apport de dégâts et notre identité de spédiscipline entre l'ombre et la lumière lors de battle for azeroth il est possible que blizzard repasse de l'autre côté de la barrière avec du soin d'attonement ou même qu'il trouve un équilibre particulier où les deux sont viables et apporte des outils différents aux prêtres les prochains patchs nous le diront sur ce j'arrête de déblatérer et je vous souhaite une très bonne journée sur links place got